Peu, go, gelé, il peut, proie. Peu, go, 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 gelé, imi par les soins, imi par les soins, pour l'indépendance. Traissons nos fonds, l'ont un coupé, et pour des blancs, Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a Sous-titrage ST' 501 S'il y a des 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 de résister. Bon, ça, c'est une de mes deux questions, Jumaya. À propos de votre reproche à la Barreco, vous dites que, qu'est-ce que la Barreco fait? Mais moi, je voudrais, avant que nous puissions poser cette question-là à la Barreco, que moi, je rétorque la question à mon compatriote, Tisekedi Robert, qu'est-ce que vous, vous faites pour votre pays? Parce que le problème du Congo n'est pas l'exclusivité de la Barreco ni de l'UDPS, c'est le problème de tout Congolais. Donc, si là où vous êtes, vous donnez votre part, c'est déjà une grande part. Nous pourrons venir sans avoir le débat. Nous allons continuer. Peut-être qu'on va vous remettre la parole après pour rajouter. Mais à propos des actions concrètes que la Barreco a déjà faites, mon frère Robert, moi, je pourrais avouer que la nature du combat de la Barreco, ce n'est pas de proclamer cette dignitude. La nature du combat de la Barreco, c'est un mouvement de résistance qui opère dans la clandestinité. Il n'y a que l'ennemi du Congo, il n'y a que la cible à qui on peut poser cette question-là. Qu'est-ce que la Barreco a déjà fait comme action concrète au pays? Parce que si vous n'êtes pas la cible, parfois là où vous êtes, vous ne sentirez pas les actions concrètes que la Barreco a déjà accomplies pour le pays. Mais si vous vous renseignez auprès de la pieuvre qui est au pays, et même leurs exécutants et leurs commanditaires, on vous dira que la Barreco a fait beaucoup. Mais la nature du leadership de la Barreco et de sa discipline interne nous requiert de ne pas proclamer tout haut. Que voilà, c'est nous, c'est nous qui avons fait ça. Si telle action s'est passée au Congo, c'est nous. Ce n'est pas la nature de la Barreco. La Barreco attend seulement ce jour-là. Notre jour, c'est que nous n'en avons pas. Le dernier jour, c'est seulement la victoire donc du combat de la Barreco. C'est un peu ça, c'est que je voulais dire à ce sujet-là. Applaudissements. C'est une façon d'éduquer. Si vous êtes parvenu à lire plein de documents, qui ce soit des honoris bandas ou d'un autre cas d'un poti congolais. Mais c'est la façon d'éduquer. En vous éduquant, vous pouvez aussi éduquer maman, éduquer aussi les enfants. C'est quand même quelque chose que vous pourriez relever au lieu de questionner que la Barreco n'éduque pas. Le site de la Barreco, je suis quand même dans mon département en tant que chargé d'appréciation de communication, je suis quand même plus ou moins au carrefour des matériaux qui circulent, des matériaux éducatifs de la Barreco. Donc le site de la Barreco aujourd'hui, je vous dis, est l'un des sites les plus visités de tous les mouvements politiques du Congo. Je vous donne un exemple. Tout récemment, la Barreco a lancé une campagne d'adhésion en ligne. Le président avait demandé à mon département pour que nous puissions actionner cet outil-là, parce que beaucoup de compatriotes trouvent des difficultés à s'adhérer. Et dès que nous avons fait ça, je vous dis que les messages que nous recevons, parce que ces messages arrivent au niveau du Parlement précom, pour être dispatchés aux membres qui ont demandé l'adhésion, la plupart remarqueront qu'ils reçoivent une lettre d'accusés en ligne. Tout ça provient du précom. Donc je suis moi-même conscient du nombre d'adhésions, Monsieur Robert, d'adhésions des Congolais qui demandent leur adhésion en âme inconsciente. Le gouvernement d'accord voir son passé, mais est-ce que c'est qu'il dit aujourd'hui pour le Congo ? Est-ce que c'est mauvais ? Non. Si nous disons que c'est mauvais, là, nous pouvons parfois être admis de mauvaises fois, mais soyons quand même un peu le bon-être et que ce qu'il fait, c'est une contribution importante, dans soi-même, pour notre pays, pas pour ce pays, pour la paix de Montréal. Mais je vous remercie. Je crois qu'on a le débat, on peut passer le micro à un autre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie sur les enjeux cachés du dialogue. Je crois que je viens de l'exposé, dans les enjeux, dans les enjeux, je vous remercie sur les enjeux pour les enjeux pour les enjeux. Parce que c'est comme si vous ne pouvez pas maîtriser la région à moi. Mais, le code que vous partagez, c'est que vous avez dit que c'est le temps. Il y a toujours une tentative, toujours dans le chemin de la mort, parce que comme nous l'avons dit, le chemin de la mort, il y a une tentative pour déverrouiller leur charte et l'occupation, article 220, pour que ce monsieur-là, vous continuez à continuer. Mais il y a quand même le peuple qui s'est mis debout. Il n'y a pas de lignes. C'est vrai que c'est votre charte et l'occupation. Mais le fait que le peuple a adopté un référendum, tu as eu accès à tes deux mandats, il n'y en fait pas. Cette fois-ci, tu vois, tu n'as pas besoin de le faire. Et le code électoral, il ne fallait pas changer article 8 pour que ce soit un mécanisme, il n'y a que les gars à l'aise de ce 2e mandat, pour que les peuples abîmés, pour les peuples. Mais cette fois-ci, il n'y a pas besoin de le faire. Il est le fait pour que ceux qui sont en classe politique, comme on l'aimé, mais ça n'a pas eu de clochettes à l'aile à Pavlov, ma kimi pour partager, gâteaux à Pavlov, il y a un mouvement en transition, le gars va utiliser ce qu'on appelle le consensus politique, pour éper sa possibilité à faire le banqueur, comme c'est un consensus, un gouvernement international, il faut continuer au-delà. Il faut continuer au-delà, mais il faut qu'il y ait un glissement, il n'y a pas autre chose, mais il faut résister, il ne faut pas dire que le mot n'est pas une bise, il n'y a pas une dialogue, une élection, non. Quand on a eu un côte d'agilé avec ma marge, il n'y a pas un chénique, donc il faut que le peuple angolais a dit, il ne faut pas que le peuple n'est pas une bise à l'adresse, mais il faut que la bise à la janvier, que le mot n'est pas un bon article, il dit que le mot n'est pas un biseau, il dégage. Merci beaucoup à vous. Et là, tout en a, que le mot n'est pas une bise à la bise à la bise à la bise, Pour que l'on soit de la mobilisation, il y a trois qui se sont tout simplement la mobilisation. Il faut éviter comment on a reconvainc'évanque, il doit convaincre la mobilisation et l'espoir. Vous pensez qu'espoir, même si on n'empêche pas de expérimenter la victoire. Qu'est-ce qui sera après ? Il y en a toujours besoin après notre mobilisation, après la victoire, après tout. Dans notre objectif, je vous avais fait. Merci. À part beaucoup, il y a d'autres parties qui sont en train d'éviter les outils. Parce que nous, nous ne sommes pas répondus actuellement par le monde d'esprit. Quelle est notre stratégie ? Quelle sera notre stratégie pour essayer, en fait, de mettre à synergie les actions et de ces parties qui sont là-bas que nous, nous passons ? C'est-à-dire que c'est une partie qui vient d'être développée pour l'enverser. Quelles sont nos stratégies ? Quelle est notre aide libre pour l'enverser avec ces parties-là ? Parce que nous savons, il y a aussi des parties. Ma deuxième question, c'est par rapport à votre analyse de soi. Donc, au général, vous avez parlé des forces, mais vous n'avez pas parlé des faiblesses. Et si on peut avoir des faiblesses, ça pourra vous aider. Il ne faut pas nous aider aussi à faire des faiblesses. Et la dernière, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que la nature du combat, c'est l'aparocon des combats. Nous réagissons ou nous en dissipons. Nous répondons. Quels sont des ennemis, en fait ? On stimule. On stimule, c'est une question. Quel part ? Je vais maintenant avoir un exemple. Parce que nous aussi, nous sommes là. En tant que membres, nous devons aussi souvent rester en compte avec d'autres membres en d'autres parties. Et puis, on se stique. On ne sait pas qu'il n'y ait pas des changements, qu'il n'y ait pas des changements. Je voudrais aussi que nous ayons des vignes directives de notre mouvement. Et notre alliance pour nous faire savoir. Voilà nos idéaux. Voilà comment nous nous voyons. Merci. La première question, il faut que madame, on peut y accéder. Après, si il ne faut pas y accéder. Il y a Maman, Diane. Il y a des messages qui nous ont fait, on l'a fait. Je crois que nous avons montré dans l'exposition. Il y a eu des messages qui nous ont montré dans l'exposition. On a dit que nous avons appris. Et ce que nous avons fait, les baisards, traînés par les politiciens, c'est parce que nous avons les baisards informés dans les vrais enjeux. Et donc, il y a un peu plus d'avantage. Il y a des documents qui participent de la conférence. Ce qui nous dit, c'est que les gens, ils ont des candidats, ils ont des dialogues, et ils ont des dialogues. Pour ça, je pense que les conseillers ont des dialogues, ils ont des dialogues, parce qu'ils ont des cas concrets. En tant que peuple, il faut exercer le droit constitutionnel, le droit constitutionnel, en 2006, il n'y a pas d'accord. Mais jamais il n'y a pas d'accord. Donc, quand je disais que les Canabissons, ça a rien à voir avec la démocratie. Il y a des gens qui disent que les Canabissons sont allés sous-occupation. Parce qu'ils sont résistants. Ils ont amené à ce moment-là, ils ont fait tout le courage que c'est le moment où ils ont fait tout le monde dehors. Et ce message, c'est vrai que non, il y a un peu de la politique dedans. Parce que, quand j'ai mis en Europe, on va se soulever, on va faire comprendre. Mais je sais que les Canabissons sont allés dans la mission. Et là, les Canabins, les Canabins, les Canabins, les Canabins, en 1997, avec James Cabaret, deux ans après, il a été président de la Congo. En ce moment, il y a deux ans après la présidente de Moka. C'est que Moutoua, Ayakine Nakatiya, Mokongo, Yakouf, Yéwana, Yéwana, Yéwana. L'aimé en 2001, il a été assassiné, parce que lui n'était pas mis les maillons pour qu'il a été assassiné. Il a profité de la meurtre à la présidente. Après ça, avec Pierre Jérôme, Yéwana, il a été fait que la dynamique d'Yéwana, il a participé à la démocratie, sans-siti, et bien, il a été fait que les Tounis et les Tounis ont été faits à la Congo. La sans-siti, il a été fait que les Tounis ont été faits à la Bora, pour bien les partis, pour qu'il y a une contribution, pour qu'il y a une élaboration, il y a un accord global inclusif, les Tounis ont été faits à la Bora, parce que tout ça a été conçu par Pierre Jérôme. Pour que les Tounis aient seulement mis greffés, il y a eu le Congo, il y a eu le président légitime, il y a une transition. Après Boé, tout ça a été fait 1 plus 4, il y a eu le président légitime, il y a eu 4 vice-présidents, il y a eu seulement la coloration chrétienne, il y a eu le combat, il y a eu seulement la coloration, il y a eu l'occupation. En 2006, avec la PUEV, il y a eu le PIERG PUEV, en élection, le peuple accueilli, Jacques-Eurbena, avec Mendoouki, il y a eu le PIERG, il y a eu le PIERG, il y a eu le PIERG. Donc, il y a eu le PIERG, 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 c'est vrai que termes, parfois occupation, il y a eu le PIERG comme en moté, mais devant quand même, la vérité, Tomi, vous laissez faire, tout ça, la vous珍ons des faits. Alors, quand on a eu le dividende, à quoi dire, j'ai eu le dividende, parce qu'il y a eu le mot, nous avons des solutions, parce que ceux qui ont espéré, les solutions, qu'ils ont libérés, c'est ça, c'est ça, C'est ça, c'est ça, il y a eu le million, non, il y a eu les États-Unis, chaque monde, à me sentir à tout bon, et pas là, à cause de la vie, 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 à cause de la politique, et surtout des mauvais amis libérés, c'est-à-dire que c'est là. Tout peuple a le droit et a connu, c'est ma activité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, selon ma compétence, c'est que ça. Nous sommes un mouvement de résistance, c'est un droit d'un citoyen, il n'y a qu'à décider qu'il n'y ait pas de résistance, vous avez besoin d'un docteur, vous savez, que nous reconnaîtrions comment elle est résistante, non. Alors, ceux-là qui ont accepté qu'il n'y ait pas de mots, pour ne pas reconnaître pas, c'est qu'ils ont reconnu l'occupation. Donc, à par exemple, il y a besoin de la réconnuité, l'appareil qu'on existe telle qu'elle est, parce qu'il assume au cadre qu'il y a un mouvement de résistance. Il y a un journaliste qui a été reconnu comme un mouvement sérieux pour l'appareil qu'on a profité à son combatteur. Et je me disais, mais ça c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des quoi ça, journaliste? J'ai dit, c'est ça la investigation que le cas a fait. Si ce gouvernement parvient à reconnaître l'appareil qu'on est compté tenu, il y a un rapport à l'appareil qu'on a comme des sous-titres, ils sont en même temps pour ne pas reconnaître un mouvement qui est un mouvement que l'appareil, même pour l'appareil qu'on a pris, même pour l'appareil qu'on a pris, Donc, l'appareil qu'on n'est pas là, quoi ça, elle a reconnu par l'occupant, quoi existe? non ce n'est pas le cas. Alors, pour collaborer dans la partie, on a eu besoin de l'arrivée. Oui papa n'a rien. Après avoir vu ça, il y a des gens qui sont venus. Après avoir vu ça, il y a des gens qui sont venus. Après avoir vu ça, papa n'a pas vu ce que tu as vu. Il y a une limite. Mais nous avons une limite. Nous avons une limite. Mais nous avons une limite. Nous avons une grande limite. Nous avons une limite. Nous avons une limite, nous avons une limite. Nous avons une limite, nous avons une limite. Et ça, c'était sur l'initiative de la Paréco. Et il y a une même signature, il y a une déclaration de la Paréco. Il y a une même déclaration de la Paréco. Il y a des représentants de l'Université Ayaka, secrétaire, il y a un MP, un Fosté-Méné Ayaka, dans le cabinet, le président, ce n'est pas signé le Paréco. Donc, la Paréco, tout le temps, Asara, qu'elle écoute, il y a nos compatriotes. C'est vrai, il y a une limite pour la politique. Mais moi, je vous dis que il y a une limite pour la liberté, il y a une limite sous-occupation. Mais du moins, c'est ma potentiel, la mission, pour que tu aies une limite. C'est ça, même moi, il y a un message dans le bac, c'est que tu continues à construire la limite. Il y a un ministre, il n'y a pas une limite. Il y a un ministre, il y a une limite. Il y a une limite, mais c'est que je t'avoue le salaire. J'ai un risque, ça m'a dit que ça a un problème. Mais pourquoi ne pas vous attacquer tout cela? En fait, vous avez le droit. Ceux qui ont aussi contacté avec l'Aïe, les gens ne sont pas à l'aise, ou bien ils ne sont pas à l'aise, ou bien ils ne sont pas à l'aise. Ils ont acquis de droit pour que vous ne vous contentez avec les gens, parce que ce sont les salaires et les gens vont explotter. Les gens qui ont une fois explotés, les gens qui ont l'unité à l'unité à la rébellion. Mais l'Apareco n'a pas fait ça, l'Apareco est à fond de la limite. Il a dit qu'il n'y a pas de faiblesses. Il n'y a pas de faiblesses, il n'y a pas de faiblesses. Alors l'exposé dans le milieu, il y a des faiblesses à l'Apareco. Si, l'Apareco, comme toute entité humaine, il n'y a pas de faiblesses. Par exemple, l'Apareco n'est pas de faiblesses. Parfois, l'Apareco n'est pas de faiblesses. Il n'y a pas de faiblesses, mais il n'y a pas de faiblesses. Il n'y a pas de faiblesses. pour baiser sur les résistants à l'écho, les lots et combien d'émissions ils allaient financer par pieuvre pour ne pas anéantir ce mouvement. Donc tout ça, ils allaient menacer, les faiblesses, c'est ça que parfois ils tombent à l'écho, ils allaient pèser, parfois pour tituber, et quelque part, l'huile de faiblesse, c'est comme ça, papa, papa, fils, t'en col, ils font là, c'est ça comme ça, mais l'huile de grande faiblesse, ils allaient pèser comme ça, vous voyez combien il y a, pas d'émissions, il y a pour ça, là, on s'en prend à l'écho, à suite, ma coquine, on s'en prend ça, à son nom, à ma part, à ma part, à ma part, à l'écho, à l'écho, à l'écho, il y en a beaucoup, donc tout ça, ça fait que, misala éveillé à Baréco, il pose à la faiblesse, à l'écho, mais nous, nous le faisons avec des déterminations, l'assistance, il y a, on colonsa, mais on a la perception du Congo, je pense que, au long cas, on n'a pas à l'écho. Merci. 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 A Baréco, à l'écho, à l'écho, à l'écho, à l'écho, éveillé en conscience, c'est un peuple congolais, c'est un peuple qui osa occuper. Apparemment, c'est un peuple-chose pour dire, comment il s' incomprisader, comme il s' appelle le Beau, comment il s'appelle G inkuit, si en chantant, et ces étroits ont découvert cela também, la sécurité, la Robinson Team AB, la radio, qui s'appelle la Bible. La l'écho, C'est un plan, il y a une communication politique, il y a une communication pour véhiculer un message à Paris ou à Zanambo. Donc, il y a un plan, il y a une communication politique, il y a une communication pour véhiculer un message à Paris ou à Zanambo. La question de la raison concernant, c'est que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Maintenant, quand on se dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement, il faut dire que la fin d'une chose, c'est la meilleure. La fin d'une chose est mieux que son commencement, mais par rapport à son progrès, il faut dire que le commencement apparaît. Quand est-ce que le commencement est mieux que nous avons à faire pour nous balancer ? Nous avons à faire pour nous comme sacrifice, comme l'engagement. Nous avons à faire pour le faire pour nous, ce qui nous a dit que nous n'avons pas de sacrifice, l'engagement, puis de persévérance. Mais de persévérance, nous avons dit que l'on a toujours fait pour être aimé. La presévérance, la chère est toujours faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. mais comme celle-là, c'est cher. Si on a des gens qui ont fait un petit, moi-même, qui ont fait un réunion, qui ont été faits, mais pour ça, on a fait ça. Le papa a un respect pour nous. Le papa est là. Il a eu à Londres, pour visiter la diaspora, entre 2007 et 2008, dans la Katsunea, les mêmes choses, le papa et le papa de la Péso. Mais on a jugé. On a fait ça pour ça, on a fait ça pour être clair. Est-ce que la stratégie, c'est que le papa, Jean-Pierre Bémba, papa, Etienne, ou Amouloumba, ils ont joué cette stratégie, ils ont joué cette stratégie, et ils ont joué cette stratégie, ils ont joué cette stratégie, ils ont joué cette stratégie, c'est le bien de la soulevement populaire, oui c'est bien ça ma vraie idée, mais la stratégie, ce qu'on a apparaît pour, et quand on a posé une idée de la soulevement populaire, et puis l'arme efficace, il y a des pêpes, il y a des allées à la tâne, ils sont à la tâne, et dans le moment où on a la communauté, on a besoin d'être ma élite, on a besoin d'être une vraie patrieuse congou, est-ce que ça a une stratégie, il y a des pêpes, c'est le bien de la volonté, il y a des néglises, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des chrétiens, il y a des muslims, il y a des bouddhistes, il y a des non-croyants, mais il y a des cerveaux, ils ont dit que c'est le soulevement populaire, et puis il y a des tas, et puis il y a des leaders, ils ont apparaît déjà une stratégie, et ils ont dit que c'est la liberté, la courante, Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Merci. Nous vous remercions. Comment est-ce que vous êtes-vous? Par-li. Par-li. Par-li, comment est-ce que vous êtes-vous? Par-li. Toujours par rapport à l'action finale pour la libération, par le président national de l'Oubachie, nous avons créé le général de Gaulle. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Dans toute l'histoire de la résistance, où il y a la France, 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 la résistance française, c'est un peu plus sévère. Il y a l'histoire, c'est un peu plus rwandais, c'est un peu plus rwandais. C'est un peu plus de la stratégie. Mais dans le cas, il y a un soulevement populaire sans action, qui n'a pas eu lieu. Il y a des occupants, il y a des forces, il y a des forces, il y a des forces convaincées. Ils ont fait faciliter que les gens vivent sans pouvoir, ils annulent. Alors, c'est un peu plus de la masse. Est-ce que les gens vivent et ils ne sont pas plus en lobby ? Est-ce que nous ne soulevement populaire une génération spontanée ou ils vont faire des petits, ou des gens qui vont faire des concrets ? La soupe, on la tourne. Applaudissements Merci. 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 Je vous remercie. 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 Ok. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.